En ce jour, 20 avril, consacré à la lutte contre la mendicité au Sénégal, les citoyens se sont largement prononcés sur ce fléau, devenu un fait social banal. Auparavant, la mendicité consistait pour les talibés à chercher juste de la nourriture, en passant de maison à maison, et généralement à l'heure des repas. Cependant, de nos jours, l'on voit des talibés dans la rue jusqu'à des heures tardives. Et comme explication, ils avancent qu'ils ne peuvent rentrer sans avoir assuré la somme qui leur est imposée de peur d'être réprimandés par leurs maîtres coraniques. Dans les rues de Dakar, la capitale et d'autres villes, des talibés, en france de l'école coranique, sont poussés dans la rue pour mandier pour les besoins des maîtres coraniques. En guise de solution, le citoyen lambda a son ébauche pour que la mendicité soit au moins réduite, à défaut d'être éradiquée. Si véritablement l'État voulait trouver une solution, il peut le faire. Il peut le faire en peut-être faisant en sorte que ces talibés qui traînent dans la rue à n'importe quelle heure, qu'ils leur apportent la subvention qu'il faut et un bon encadrement. Et je crois que cela pourrait peut-être réduire, pas de façon drastique, mais peut-être d'une certaine manière, ce phénomène. Pour bon nombre de Sénégalais, les responsabilités sont partagées entre les parents, les maîtres coraniques et l'État. Les talibés doivent bénéficier de plus en charge de l'État, cela par des subventions octroyées à leur dara et utilisées à bon escient. Parce que le fait d'être talibé n'est pas mauvais en soi, leur apprentissage en islam pourrait leur servir dans l'avenir. À ce jour, plus de 30 000 garçons mendient à Dakar, selon le rapport de Human Trial Watch. L'ONG pense que le Sénégal a fourni des progrès mitigés, voire insuffisants. Dans ce pays à 90% de musulmans, la question des talibés transformés en enfants mendiants demeure compliquée.